Ce mardi 10 mars, la Belgique dévoilait la chanson qui la représentera cette année à l'Eurovision. C'est le jeune talent belge Loïc Noté qui défendra les couleurs de son pays pour la 60e édition de ce concours européen de la chanson. Et c'est avec le titre Rhythm Inside qu'il représentera la Belgique à Vienne au mois de mai. Loïc a composé la mélodie et la musique de ce morceau actuel et rythmé. Donc quand j'ai composé la chanson, j'avais des dadi-dada, et donc il fallait mettre des mots sur les dadi-dada. Et donc par contre j'avais un blocage, j'arrivais pas à écrire. Pourtant à chaque fois que j'écris des chansons, j'arrive toujours à écrire les lyrics moi-même de A à Z. Et là, non, ça venait pas. Et je disais, Nidjou, toi tu me donnes du fil art store, tu veux absolument pas que... Et en fait je pense que c'était simplement parce que je voulais tellement parler de plein de choses que j'arrivais pas à réduire toutes mes idées en quelques livres. Pour les paroles, il a demandé de l'aide à l'artiste BJ Scott qui était sa coach durant The Voice Belgique, l'émission qui a révélé Loïc au grand public. Maureen, présentatrice de The Voice Belgique, se souvient de la première audition du candidat. Donc je découvre sur scène, je suis donc dans le studio avec sa famille, on découvre l'audition et là je me dis, waouh quoi, incroyable. Une voix super belle et une voix androgyne, parce qu'il s'est montré très haut, il le démontre encore dans cette chanson de la revision. Donc j'étais là genre dingue et puis les coachs se retournent évidemment tous je pense. Et là, ils se demandent en fait, ils étaient pas sûrs que c'était un garçon, parce qu'il a une voix tellement particulière. Il a une voix qui va marquer, parce que c'est sa voix à lui et qu'il chante pas comme quelqu'un, il a son identité vocale. Il a vraiment son style et je trouve ça assez rare en fait. C'est aussi une émission de télé, le plus grand cabaret du monde qui a révélé Lisa Angels, la chanteuse qui représentera la France en mai à Vienne. Avec son titre N'oubliez pas, la candidate a choisi un tout autre style, plus proche de la balade. Moi quand j'ai entendu la chanson, enfin les quelques fragments que j'ai entendus, ça me faisait un peu penser au style de Natacha Saint-Pierre. Et à la question de savoir s'il redoute la concurrence de la candidate française ou d'un autre candidat, voici la réponse de Loïc. Je sais pas parce que je suis pas quelqu'un de compétitif en fait. Donc comme je suis pas quelqu'un de compétitif, je cherche pas à chercher la petite bête, genre, ouh là là, lui il faut faire attention parce qu'il va me déglinguer, ou eux aussi. Je suis juste le gars qui m'a demandé de représenter la Belgique, et je suis juste le gars qui arrive avec son univers, son truc, et ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Mais voilà, sans penser à rien d'autre en fait, juste penser à m'amuser, à être honnête avec moi-même, honnête avec mon art. La finale de l'Eurovision aura lieu le 24 mai au stade Winner Stadale de Vienne.